bonsoir tout le monde les soirées d'algérie part j'espère que vous me recevez bien j'espère que vous m'entendez bien prière de me confirmer si l'image si vous arrivez à bien capter l'image et le son bonsoir pour cette nouvelle soirée d'algérie part les soirées de l'information des révélations des explications et des analyses sans aucune censure sans aucune auto-censure sans populisme sans sensationnalisme les soirées d'information se dit tout absolument tout sur notre pays sur la situation de notre pays notre cher algérie qui vit des malheurs en ce moment très inquiétant et des malheurs qui nous accablent au quotidien m'a habibé comme j'ai ma moussa une émission spéciale pour revenir sur ce que j'ai dit hier j'ai eu énormément de réactions j'ai eu vraiment mais énormément de commentaires et de réactions et je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité et pour tous les messages que vous avez ici que vous m'avez envoyé que d'autres m'ont essayé de m'envoyer via d'autres intermédiaires ou là d'autres collègues ou là d'autres confrères ou là d'autres amis parce qu'il est mort hier enfin dans la nuit de nous sommes aujourd'hui le samedi 18 septembre il est mort lui le vendredi soir 17 septembre 2021 alger alors que nous sommes aujourd'hui le samedi 18 septembre 2021 son enterrement il est privé demain qu'il y a une confusion générale sur son enterrement alors il y a des sols officiels il va être exposé à sa dépouille peut-être exposé au pari du peuple pour un hommage est ce que l'hommage va d'essayer à la public parce que les gens vont aller ou les gens vont aller ou ils vont aller ou il sera restreint uniquement réservé aux officiels même après il sera enterré dans la carrière de l'Aliya et on souhaite beaucoup de rumeurs la journée il y a eu des sources certaines sources j'ai eu du mal à confirmer ces informations certains certains sources familiales proches de l'entourage de la famille bout de fléka ils ont démonté que d'autres ont dit que c'était non ils ont confirmé certaines informations rapporté que la famille bout de fléka ne voulait pas que bout de fléka soit enterré fricard et du démarche de l'Aliya ils voulaient qu'ils soient enterrés le bière dans un cimetière familial le bière là où il y a sa mère qui est enterrée là bas soit disant la famille bout de fléka elle a prétexté que l'homme leur fils leurs parents leur fils vous avez compris quoi qu'il a été humilié pendant ces deux trois dernières années qu'il voit pas pourquoi maintenant l'état cherchait à leur réhabiliter à l'honorer alors qu'il a tout fait pour l'humilier de leur point de vue je suis en train de défendre la famille bout de fléka je suis en train de vous rapporter une information donc je me suis rapproché de certaines sources familiales donc certains ont démonté que là non c'est une rumeur il est prévu que qu'ils soient enterrés l'Aliya par le bière il y aura un hommage par les des peuples jusqu'à maintenant la communication officielle elle est totalement confuse une confusion totale c'est la première fois qu'un chef de l'est un ancien président de la république qui est mort où il n'y a autant de confusion donc la présidence algérienne officiellement l'a annoncé pas un deuil ils n'ont pas annoncé un deuil des drapeaux en berne pendant trois jours mais pas de deuil national pendant trois jours ce qui est une première pour un ancien président de la république en algérie bon le barrage à l'émission à la société beaucoup de réactions et je pense qu'elle a été mal comprise parce qu'il n'est le barrage m'a fait un mouche ils ont cru que nous étions en train de glorifier votre fléka djiblirbi n'est ce n'est pas un parti politique on n'est pas un parti politique nous sommes du on fait du journalisme on travaille sur l'information on donne des informations on travaille sur les faits notre métier d'abord d'informer et de travailler sur les faits et d'interpréter les faits pour vous puissiez comprendre les dessous de cette un de ces informations et réellement les véritables dessous de ces faits là pour que vous puissiez avoir une opinion en toute liberté n'est-ce qu'il n'y a pas de réfugié à ça mais n'est-ce qu'il n'y a pas d'autre 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 de l'état algérien depuis l'indépendance du pays plus jeune ministre de l'état algérien indépendant chef de la diplomatie algérienne pendant pratiquement plus d'une décennie témoin grand témoin de l'histoire de l'algérie il a joué un rôle positif ou négatif c'est l'histoire qui doit le juger à travers des historiens professionnels qui doivent travailler sur des matériaux et des faits concrets on a essayé de faire ensemble les qui fèchent on a essayé de faire hier le bilan de abdelaziz bouteflika brièvement on a personnellement le bala j'ai voulu vous expliquer que tout n'était pas mauvais à l'époque de abdelaziz bouteflika et qu'aujourd'hui c'est vraiment pire qu'à l'époque de bouteflika et que nous avons raté cette transition et que peut-être on aurait pu faire autrement on aurait pu faire autrement depuis 2019 jamais notre intention n'était pas de glorifier abdelaziz bouteflika alhamdoulilah et les écrits sont là moi je faisais de l'opposition et du journalisme engagé depuis 2014 j'étais parmi l'un des rares journalistes algériens qui assumait son opposition contre le quatrième mandat j'étais rédacteur en chef d'algérie focus je faisais des chroniques incendiaires contre le quatrième mandat de abdelaziz bouteflika je participais à des émissions débat sur nahar tv show leur tv où j'affrontais les partisans du quatrième mandat et tout cela est sur youtube et sur internet aux algériens focus alhamdoulilah même s'ils ont effacé beaucoup de mes articles ils ont gardé mes coloniques ils n'ont pas pu les effacer aux grandes dames des actionnaires et propriétaires donc d'algérie focus les faits sont là les écrits théoriques sont là moi j'ai jamais été un partisan de abdelaziz bouteflika donc celui qui s'est venu quand je me suis opposé à l'abdelaziz bouteflika en 2014 la majorité étaient les opposants de la 25e heure c'est à dire les opposants les qui ont découvert l'opposition 2019 plusieurs d'entre eux fait 2014 beaucoup d'entre eux d'ailleurs étaient cachés derrière des rideaux derrière leur micro derrière leur clavier pour ne pas dire derrière les jupes de leur maman ou la de leurs fiancées tellement ils avaient peur de s'exprimer en 2014 donc moi je n'ai pas à me justifier par rapport à un soutien ou là une opposition je suis journaliste je travaille sur des faits hier on a essayé de faire parler les faits des chiffres et des faits qui indiquent durant les longs règnes les 20 ans de bouteflika tout n'était pas chaotique mais ils ont donné l'impression que nous étions que nous avons peut-être mis davantage en valeur les bienfaits de bouteflika que les méfaits de bouteflika pas là que le temps l'émission de la bouteflika en tout honnête pour parler du bilan de l'abdelaziz bouteflika de l'oeuvre de l'abdelaziz bouteflika et de son impact sur l'actualité d'aujourd'hui il faudra lui consacrer plusieurs émissions lui justement on va parler de ces méfaits et on va parler du principal problème que bouteflika a aggravé en algérie qui existait avant bouteflika mais que bouteflika a personnalisé que bouteflika a illustré à la perfection notre pays dans une impasse terrible le plus grand crime que bouteflika a commis dans l'histoire et je pense que beaucoup d'entre vous seraient d'accord avec moi c'est son obsession du pouvoir l'obsession du pouvoir bouteflika d'abord il aimait sa personne avant l'argile et ça ça a été sa grande erreur je vois abdelaziz bouteflika il avait tous les atouts, tous les privilèges tous les moyens nécessaires pour amener le pays à bon port pour faire une véritable transition démocratique le cas de bouteflika en 2014 s'il n'avait pas fait le quatrième mandat s'il avait préparé sa succession s'il avait accepté de se retirer du pouvoir et de se consacrer à sa maladie parce qu'à partir de 2013 il est devenu gravement malade la suite d'un AVC s'il avait accepté de manière fair play de se retirer de dire alhamdoulilah j'ai eu trois mandats j'ai déjà géré pendant 15 ans j'ai été pendant 15 ans au pouvoir il est temps pour moi de partir il est temps de quitter la table quand l'amour n'est plus de c'est pas la peine de répéter la chanson vous la connaissez il était temps peut-être qu'à l'époque de bouteflika s'il avait adopté cette attitude l'histoire de l'Algérie aurait été différente mais en 2014 la majorité des Algériens qui m'aident ils auraient pu lui rendre un chien d'hommage des millions d'Algériens seraient dans la rue en train de le pleurer parce que les Algériens étaient à l'hommage depuis 2014 parce que le mal de l'Algérie n'a pas commencé uniquement avec Abdelaziz Bouteflika mais il s'est aggravé depuis 2014 à l'âge 2014 parce que 2014 on a eu l'occasion ratée de faire une transition on a eu un homme malade qui a voulu s'accrocher au pouvoir qui a voulu s'accrocher aux commandes du pays qui était prêt à donner à déléguer certains de ses prérogatives à son frère vraiment qui a vraiment essayé qui a délégué carrément certains de ses prérogatives à son frère Sayyid Bouteflika et qui a voulu juste terminer le cinquième mandat pour mourir en tant que président Bouteflika il s'est passé et il s'est passé et il s'est passé c'est très important pour l'histoire pour que les générations futures apprennent cette vérité parce que nous devons tirer les leçons il ne suffit pas on n'est pas dans l'insulte dans l'invective il s'est passé 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 et il s'est passé il s'est passé dans l'inveillance ils s'est passé et nous avons le souhait quels sont les enseignements qu'on peut tirer des épisodes tragiques ou la sinistre de notre histoire contemporaine pour qu'on puisse enfin construire la nouvelle Algérie Bouteflika vers 2013-2014 lorsqu'il voulait rester il a fait le 4ème mandat pour ensuite rester jusqu'à 2019 pour un éventuel 5ème mandat à l'époque il ne pensait pas au 5ème mandat il pensait uniquement à mourir en tant que président Shafar Al-Humret Fikorsi il s'est dit Fibelo il a tout donné pour l'Algérie Fibelo c'est grâce à lui que l'Algérie a été pacifiée Feraso c'est grâce à lui que l'Algérie vit en paix Fibelo à l'époque n'oublions pas les élections présidentielles de 2014 c'était pratiquement avant le choc pétrolier le choc pétrolier c'était le pétrole qui a inauguré un peu la crise financière et les baisses de 2014 déjà moins les élections présidentielles c'était à avril 2014 avant l'avril 2014 de 2013 à 2014 l'Algérie a été hyper riche on avait de 2012 à 2013 2014 on avait encore des réserves de change qui étaient au-delà de 190 milliards de dollars et pratiquement 200 milliards de dollars l'Algérie était riche pacifiée la menace terroriste était contrôlée des infrastructures ont été construites l'Algérie lui doit tout l'Algérie doit le remercier l'Algérie doit lui dresser un statut l'Algérie doit accepter de se soumettre à son désir de rester éternellement dans le pouvoir l'Algérie voulait faire mieux il voulait battre le record de Moumeddin il voulait rester parmi les présidents africains les plus vieux au pouvoir il voulait s'imposer comme l'homme qui a ramené la paix et le bonheur à un pays qui a énormément souvert pendant les années 90 pour lui l'Algérie est devenue une propriété personnelle il est un bien privé il est un bien privé malheureusement la famille était où à l'époque comme 2014 l'histoire les Algériens doivent connaître ça il y avait un schisme au sein de sa propre famille qui était la plus proche de lui qui était pratiquement son infirmière qui était pratiquement sa confidente elle a fait un lobbying et non Béchoua Abdelaziz se retire du quatrième monde se retire du pouvoir d'ailleurs en 2014 lors d'un enterrement flebière d'un proche qui était ou d'une personne qui était proche de Zorbo Tfléka Zorbo Tfléka lors d'un cimetière elle parlait à des proches elle criait elle pleurait elle s'est disputée avec Saïd elle a rompu elle n'a plus jamais parlé à Saïd parce que Zorbo Tfléka c'est Saïd qui a absolument convaincu son frère Béli doit rester au pouvoir Béli c'est le meilleur président de l'histoire de l'Algérie Béli c'est lui qui est le dépositaire du bonheur des Algériens Béli c'est lui qui est le gardien de la paix de l'Algérie et il a fait raison il a dû être 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 le chien du Jézé il a dû être il a dû être il a dû être les Marocains à la Hassan II alors que Hassan II au Maroc était un monarque un roi en Algérie Béli c'était pas un roi l'Algérie n'a pas eu monarque c'était une république Zor Béli c'est une république c'est le Bouteflika l'Algérie 2019 où je serai à mon 2019 la prise du pouvoir par Gaye Saleh la militarisation du régime algérien l'arrivée de Tebboun avant des élections présidentielles tout à fait troublantes illégitimes la crise la mauvaise gestion la mauvaise gouvernance tous les problèmes qui se sont abattus sur la tête des Algériens tous ces problèmes découlent du 4ème mandat l'auquel Bouteflika s'est retiré en 2014 ou dès une transition démocratique quand pas mal de présidents vous auriez vu que l'histoire l'aurait pris différemment l'histoire l'aurait jugé différemment l'histoire l'aurait traité de manière tout à fait les Algériens auraient même eu un autre regard sur Bouteflika d'ailleurs comparé l'homme entre deux anciens présidents de la république les mazalons l'amène Zerouel il est respecté par les Algériens beaucoup d'Algériens mais il est en bouche l'amène Zerouel à son époque c'était la décennie noire l'Algérie était endettée on avait plus de 30 milliards de dollars de dettes jusqu'à 96-97 à son époque l'Algérie était pratiquement à plat la pauvreté extrême mais il n'a pas ce qui est là mais Zerouel le fait qu'il a renoncé au pouvoir en 98 où il a déclaré qu'il veut partir où il veut laisser la place à une autre personne où il s'est retiré parce qu'il n'était pas d'accord à la politique dans la réconciliation nationale la politique dans la concorde civile parce qu'il n'approuvait pas le choix de la hiérarchie militaire ou du renseignement en négociant avec les groupes armées islamistes en se retirant du pouvoir en voulant préserver ses convictions pour préserver son image pour dormir tranquillement la nuit les Algériens le respectent il n'est pas d'accord il n'est pas d'accord mais il n'est pas d'accord pour moi la période Zerouel c'est une période noire c'est d'ailleurs la période la plus noire de notre enfance le fait qu'il s'est retiré ça l'a grandi auprès de plusieurs millions d'Algériens enfin quelqu'un qui abandonne le pouvoir qui ne considère pas le pouvoir comme un bien personnel le problème de l'Algérie depuis l'indépendance Lyon c'est ça c'est l'obsession du pouvoir c'est l'obsession du pouvoir mais dans le foug le pouvoir en Algérie il est considéré comme un trône les présidents en Algérie ont des statuts qui les rapprochent des monarques l'Algérie est une monarchie déguisée c'est vrai en fait dans les médias chadrées les boules de l'écrivain et les rois aujourd'hui l'Algérie est le ministre de la République comme un mouquadès dans les cas de la République comme un mouquadès 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 dans les années 70 à la fin de l'Union soviétique comme un président doit être le faute doit être le guide qui m'a boumé un président doit être le leader ou un président partout il porte le terreau partout ou la thakafat ou la fachama ou la fachama ou etc un président de la République quand il goutte le pouvoir mais là c'est un mouquadès mais il est le pouvoir comme un proverbe algérien un proverbe algérien c'est un proverbe algérien c'est un proverbe algérien je pense que beaucoup d'algériens des autres régions du pays le connaissent bien sûr Bouteflika il a goûté au pouvoir 5 ans Médika 5 ans il a fait 3 mandats il a éliminé un certain nombre de généraux qui étaient contre lui il a domestiqué l'armée il a commencé à réformer le DLS il a commencé à se débarrasser du général Tufir les anciens du DLS classe 2014 il n'a pas voulu lâcher le pouvoir et c'était son erreur et c'était l'erreur la plus fatale le 4ème mandat a été l'erreur fatale qu'il ne fallait pas commettre et ce 4ème mandat c'est ce qui a propulsé le pays dans la tragédie que nous connaissons aujourd'hui la tragédie l'immobilisme la mauvaise gestion la corruption la répression systématique des droits de l'homme l'impasse politique la militarisation excessive du pouvoir parce que nous avions un président qui aurait pu faire une transition et partir qui aurait pu apaiser le candidat le président je disais de 2014 ou le président il aurait été élu démocratiquement même de manière peut-être pas très démocratique peut-être pas très populaire peut-être pas avec une grande participation mais si ce président aurait fait la transition de 2014 à 2019 ben la crise de 2019 on aurait pu enfin l'Algérie aurait pu enfin décoller en remettant tout en cause en ayant de nouvelles pratiques de gouvernance ou sera-t-il dans d'autres pays africains sera-t-il n'a pas un exemple Sénégal par exemple Sénégal quand il a eu un grand président Léopold Sédar Senghor Sénégal Léopold Sédar Senghor il est resté président Sénégal de 1960 à 1980 il a fait 5 mandats qui m'a eu de l'élection de 1978 au Sénégal sauf que Léopold Sédar Senghor Sédar Senghor il a compris une chose chef en 1980 l'élection le monde des années 80 n'est plus le monde des années 70 ou des années 60 donc Léopold Sédar Senghor où sera-t-il ce qui sera-t-il à 80 entre les Algériens ne connaissaient pas ce qu'il y a l'élection même si je n'ai l'élection comme il y a l'élection où ils ont l'élection 1979 1979 ça a été une tragédie dans un pays africain qui s'appelle le Libéria le Libéria il y a un président William Richard Tolbert William Richard Tolbert c'était un leader panafricain il était connu Mahboub Mshabteo etc sauf qu'à partir de 1979 il y avait une grande crise politique la famine commençait à s'installer sur le Libéria il y avait la mauvaise gestion la corruption il y avait le pouvoir c'est ça quand quelqu'un reste longtemps au pouvoir il a les bonnes choses mais c'est une mauvaise chose le président du Libéria il y a un qu'un peu le pouvoir depuis 1971 donc William Richard Tolbert de 1971 jusqu'à la fin des années 70 ça va le Libéria se portait bien il était un leader panafricain Mahboub l'organisation une union africaine mais 1979 il n'a pas fait les bonnes réformes il n'a pas géré les bonnes décisions le pays était pratiquement en faillage il y avait des militaires qui n'avaient pas été payés ils n'avaient pas été payés parce que il n'avait pas été payés il dormait avec sa femme dans sa maison dans sa résidence présidentielle c'était le 12 avril 1980 il y avait des soldats où c'était un simple sergent-chef un simple sergent-chef qui était le Samuel Doé il a fait une mutinerie où il a quitté le président parce que les soldats n'ont pas été payés ils n'avaient pas été payés Senghor qui a cherché le président qui a cherché il n'a pas été payés il n'a pas été payés comme le président William Richard Tolbert Senghor il n'a pas été payé même si il avait 76 ans ou 75 ans si je ne me trompe pas il était encore jeune il était en bonne santé il n'était pas jeune contrairement à d'autres présidents après qu'on est président en Afrique il s'estime totalement jeune mais Senghor je préfère partir par la grande porte et laisser ma place propre au lieu d'avoir un coup d'état où il s'agit qui m'a salé sur l'Iberia qui m'a aidé le président libanais qui m'a salé où je dis il a donné le pouvoir il s'est retiré du pouvoir il a préparé sa démission deux ans après son cinquième mandat où a t'agé son premier ministre Abdou Diouf Abdou Diouf le m'enlève le président président patron de l'organisation de la francophonie etc et qui est resté président l'année et qui a connu une transition démocratique Abdou Diouf si je ne me trompe pas c'était de 1980 jusqu'au début des années 90 il est resté président de la république c'est ça non il est resté président de 1981 à 2000 alors qu'il y a eu des élections démocratiques ou là une transition démocratique au Sénégal et tout s'est ouhlas et ça s'est calmé etc Senghor a fait le contraire Boutflika aurait pu s'inspirer de Léopold Cédar Senghor l'oukane Boutflika d'Alkima Senghor ou Fahamroho gala n'alani maraïd ou Shbaht ou madkhalassi aliyah qui m'aklassi aliyah madoliyah qaddafi ou mubarak ou les plantons arabes Boutflika était pratiquement le seul président arabe qui a survécu au planton arabe en 2014 suria qu'un fréhar libya qui jouera qaddafi mubarak tarbogoh yaman tarbogoh dans les républiques dans les pays où c'est des républiques pas des monarchies arabes Boutflika l'oukane dis lec mais normalement il aurait dû tirer la leçon il aurait pu se retirer il aurait pu se retirer où il m'adda où il m'adda où il fahim avec un successeur où il organise une transition démocratique qui m'adda Léopold Léopold Sédar Senghor qui m'adda Senghor mais Abdou Diouf au Sénégal il y a malgré ils ont des problèmes ils ont quelques dérives ils ont quelques dérapages il y a eu récemment des émeutres et Dakar en 2020 il y a eu quelques dérapages mais ça reste l'une des rares démocraties en Afrique l'un des rares pays qui sont démocratiques et qui sont visibles en Afrique un homme une démocratie qui essaie d'avancer par rapport à l'Algérie un régime militaire sécuritaire un président ne sait pas qui c'est qui gouverne il a été longtemps absent le Sénégal respire beaucoup mieux que l'Algérie pourquoi ? parce que le Sénégal son président le plus vieux celui le président le plus historique encore une fois c'est Senghor Léopold Sédar Senghor il a préparé une succession il a préparé une transition je ne sais pas je sais pas il a pris une retraite au début des années 2000 en France dans une maison en Normandie parce qu'il était marié à une Française au Sénégal il est resté paisible ni coup d'État ni guerre civile ni wélou ni d'homme ni wélou voilà un exemple pour le Fliqa malheureusement il n'a pas voulu comprendre cela il n'a pas voulu il a cru que l'Algérie c'était lui il a cru que l'Algérie lui appartenait on a rencontré comme le berat j'ai voyagé avec Abdel Aizbou de Fliqa lors du sommet des chefs d'État africains en 2010 en 2010 c'est comme d'ailleurs la vie en présidentiel de Abdel Aizbou de Fliqa je l'ai raconté dans une chronique qui est Algérie Focus que d'ailleurs j'avais adapté sur une sorte de pièce de théâtre théâtre de la cri à Marseille où j'ai raconté tout ça à un public qui ne croyait pas ses yeux l'avion de Bout Fliqa il est fait à son image comme des documentaires à la Bout Fliqa il y avait le film Carlos où une Bout Fliqa il a été pratiquement représenté parce que Bout Fliqa il a négocié mais il a joué un rôle dans les négociations à Carlos lors de la prise d'otage l'OPEP à Vienne de chez vous Carlos vous allez voir le film Carlos comme Bout Fliqa il est représenté il est joué d'ailleurs il est cité dans le film de manière assez large et assez bien mis en valeur c'est un Megaloman Bout Fliqa c'est son gros défaut c'est un Megaloman ou la Megaloman dans Bout Fliqa lui a obscur dans le film vous avez changé une C'est tout au début à Bout Fliqa séparément j'ai rien de dire. j'ai essayé. j'ai essayé de s'envoyer. j'ai essayé de s'envoyer. j'ai essayé de voir pour la famille, j'ai essayé de faire des livres, j'ai essayé de s'envoyer. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. J'ai essayé de s'envoyer à Paris et je me suis dit au président que j'ai essayé de vous avec vous. Vous devrez rester au pouvoir. C'était d'ailleurs Ahmed Gaye Saleh, il était parmi les ailes, parmi les mobiles, parmi les catalyseurs du quatrième mandat, parmi les raisons qui ont poussé, il était parmi les plus grands lobbyistes du maintien de Bouteflika au pouvoir en 2014. Alors que si on avait connu véritablement une transition à cette époque-là, qui avait coïncidé avec le choc pétrolier, on aurait un nouveau président, moins malade, plus jeune, qui aurait pu travailler, il aurait pu faire les réformes économiques, les réformes politiques. En 2019, une nouvelle élection démocratique, on aurait connu un décollage, un décollage, un pays plus ou moins ouvert, stable, plus tolérant, avec une nouvelle économie, avec une possibilité d'aborder l'avenir autrement. Non, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Alors que d'autres pays africains l'ont vu, comme le Sénégal, le Libéria a connu énormément de guerre civile, comme le président de Libéria, il a été assassiné en 1980 par l'ancien Jean-Chef. Mais Libéria a été stabilisé de 2006 à 2018 grâce à une femme, une présidente, Ellen Johnson Sirleaf. Elle a dirigé le Libéria pendant deux ans, et pendant ces douze longues années, c'est une économie qui a été formée aux Etats-Unis, elle a stabilisé le pays, elle a ramené la paix, elle a lutté contre la pauvreté, etc. Elle s'est retirée, elle s'est retirée. Je ne veux pas garder le pouvoir, il faut que mon pays connaisse d'autres présidents. Donc les démons-nous, 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 les démons-nous. Il peut sauver le pays, il peut apporter au pays davantage. C'est l'une des rares, il faut vraiment la saluer, Mme Ellen Johnson Sirleaf, elle est très connue, elle fait des livres, elle écrit dans la presse anglo-saxonne, elle écrit ses articles, ses contributions sont traduites en français. Elle a même adressé récemment, je pense qu'en 2018 ou en 2019, elle a fait une tribune où elle demande au chef d'État africain de partir. Au chef d'État africain de partir et de laisser la place à des plus jeunes. Un autre pays africain, les Belgiens ont fait une transition démocratique, c'est le Cap Vert. Le Cap Vert, c'est le président, c'est Pedro Pérez. C'est Pedro Pérez, il n'était pas pendant dix ans le pouvoir. C'est le premier ministre de 1975 jusqu'en 1991. Pedro Pérez, c'est le Cap Vert, un petit pays d'Isile en Afrique, ancienne colonie portugaise. De 1975 à 1991, le premier ministre, il n'a fait qu'un mandat. C'est bon, j'ai fait mon devoir. J'ai fait mon devoir. J'ai fait mon devoir. J'ai fait un mandat. Il a donné le pouvoir, il y a eu une transition démocratique. Le Cap Vert, ce n'est pas un paradis de la démocratie des droits de l'homme, mais c'est un pays qui évolue parmi les pays les plus tolérants, les plus tranquilles, les plus calmes. Par rapport à d'autres pays africains, on a l'impression, les guerres civiles, les dictatures les plus atroces, où les droits de l'homme sont bafoués. Et c'est ça, ce que nous payons aujourd'hui, l'homme, c'est l'obsessant du pouvoir. Et cette obsession du pouvoir n'a pas changé. C'est bon. Je ne sais pas, il y a eu la pandémie de la Covid-19. Il est resté à l'étranger plus de six mois. Il a battu le record de Abdelaziz Boutflika quand il était hospitalisé, lui, en France, en 2013. Il y a eu la pandémie de la Covid-19. Il y a pratiquement un risque de faillite financière généralisée. Il y a eu la deuxième mandat. Il y a eu la deuxième mandat. Il y a eu la deuxième mandat. Parce que si il y a eu un monde, si le pays n'est pas vraiment entre ses mains, s'il pouvait avoir tous les pouvoirs entre ses mains, il serait resté un deuxième mandat. Il aurait pu rester un deuxième mandat. Il y a eu la deuxième mandat. Ou le clan de taille ou le Queya, il avait un takement. Ou l'Algérie, il y a eu le pouvoir. Mais on est à toutes les échelles. L'Algérie, son problème, il est mental. Tous les Algériens sont des dictateurs, finalement, en leur forêt intérieur. Nous avons un problème. Nous, il y a eu la responsabilité du pouvoir. C'est ça le problème de l'Algérie. C'est ça le grand problème de l'Algérie. C'est cette obsession du pouvoir. Mais on n'a pas la conviction qu'à un moment donné, il faut lâcher. Il faut accepter la transition. Il faut l'alternance au pouvoir. Les deux mandats limités. Parce que maintenant, ça n'a pas été appliqué. Mais il n'y a pas Zerouel qui s'est retiré du pouvoir. Tout le reste, c'est des présidents, c'est des chefs d'État, ou il y a des dictateurs qui sont restés le plus longtemps. Ils comprennent les Boumouddiennes. Il a essayé de construire le pays. Il a vu une vision, contrairement à d'autres. Mais Chedli aussi, s'il n'avait pas été poussé à la démission par l'arche militaire au début des années 90, il aurait aimé rester encore au pouvoir et mourir président. C'est l'obsessant du pouvoir, Yajma. L'obsessant du pouvoir. Et le pouvoir, quand un dictateur veut durer longtemps, veut rester longtemps au commande du pays, il veut s'approprier de tout ce qui est précieux dans ce pays, comme la corruption, les appuis de pouvoir, l'oligarchie, les inégalités. Plus le pouvoir dure, plus un président dure longtemps, plus un homme reste longtemps au pouvoir, plus son clan se constitue, sa cour, sa famille en profite, il y a de la corruption. On appelle ça l'usure du pouvoir, l'aveuglement du pouvoir. Les Etats-Unis d'Amérique, Yajma, qui ont une constitution où il y a deux mandats présidentiels, pas plus, quatre ans, quatre ans ou trois. Pourquoi dire quatre ans, quatre ans ? Parce qu'à l'avenir, les Etats-Unis d'Amérique, ils ont eu des grands présidents, qui auraient pu peut-être reproduire Obama, c'était un grand président. Lucan, dans un autre pays du monde, il n'aurait plus de monde. Il y a beaucoup d'Américains qui auraient aimé qu'Obama reste. Mais les Américains, ils ont eu un dogme. Mais tu fais le pouvoir plus de huit ans. Voilà, c'est important. Parce que Lucan, les huit ans, ils ont eu un dogme. C'est un homme. Tu as eu le pouvoir. Tout ce qui a été bien accompli, bien fait, va être gâché par les abus. Parce qu'une fois que tu restes longtemps au pouvoir, tu te permets des choses. Tu ne deviens plus président. Tu deviens un roi. Et tu vas considérer que tout t'appartient. Que le monde entier t'est redevable. Que le pays est à ta merci. Oui, il y a eu la corruption, il y a eu les dérapages, il y a eu tous les fléaux politiques, les huits pour le même. La démocratie américaine a compris cela. C'est normal. Les Etats-Unis, qui ont eu le meilleur bilan du monde, grâce aux deux mondes d'Atawak, qui ont eu un roi. Parce que les pays développés, contrairement aux pays sous-développés, les pays sous-développés, ils comptent sur la figure du Zahim, du Zahim, Zahim, c'est l'homme messianique. C'est la figure messianique. Zahim, c'est les pays, les grandes nations, se sont faites, pas par des individualités, mais par des collectifs. Par des dynamiques collectives. Ce sont des dynamiques collectives. Les Etats-Unis d'Amérique n'ont pas été libérés uniquement par George Washington. Il y avait George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, et tout un courant, tout un groupe, tout un collectif qui a construit les Etats-Unis d'Amérique. La même chose, les grands pays développés. Au Japon, c'est quoi ? Le Japon, l'empereur, il est pratiquement sacré. Parce que c'est la dynamique collective, c'est la dynamique collective qui est toujours privilégiée dans les pays développés. C'est pour ça qu'ils sont des pays développés. Nous, les gens, ils disent, ils disent, un bilan positif, ils disent, ils disent, c'est fini. Je suis le roi, je suis le roi, je suis le roi. Je suis le roi. Et c'était ça, le grand crime de Bouteflé. Ici, il faut enterrer Bouteflé. Il faut l'enterrer définitivement en enterrant cette obsession du pouvoir, cet égocentrisme, cet individualisme, cet aveuglement, cette obsession qui pousse les dirigeants algériens à identifier l'État comme étant une partie prenante de leur corps ou comme quoi l'État est leur propriété privée. Nous, quand on a besoin de l'église, nous ne sommes pas d'imam de l'église, nous ne sommes pas d'imam dans les méchèques de l'église et de l'église, nous ne sommes pas d'imam dans une impasse de sous-développement, une impasse de crise politique successif. Donc, nous n'avons pas organisé une transition démocratique à savoir un président qui fait un seul mandat où il y a un président. Donc, nous n'avons pas connu une telle séquence. Il y a un président. Il va être 15 minutes. Bon, on est mauvais. Il met le mouftah, il a donné la clé du pouvoir, il la donne à son successeur de manière pacifique, fair play, il accepte de partir. C'est ça le signe de la maturité d'un pays. C'est ça le signe de la maturité d'un pays. Tant que cela ne s'est pas encore produit en Algérie, nous resterons toujours un pays qui sera clochable. Voilà. Il faut reconnaître qu'Abdel Aïs Boutefléka a une énorme responsabilité. Il a ouvert toutes les portes des abus. Donc, n'importe quel président argent va vouloir faire comme Boutefléka. Il va vouloir durer comme Boutefléka. parce que Boutefléka, il a ouvert les portes des abus. le rôle du peuple, c'est d'être un barrage au projet totalitaire. Il faut qu'on ait la culture de l'alternance au pouvoir. Il faut qu'on ait la culture que le pouvoir est collectif, n'est pas individuel. Il faut qu'on ait un zéimisme. Je suis zéim pour dire Bled. Bled est une société civile, des élites, des groupes sociaux, une dynamique collective, mais c'est une dynamique individuelle. Il faut enterrer avec Boutefléka ce grand défaut de l'âme algérienne, de la culture politique algérienne, de la mentalité politique algérienne. C'est ça, qu'il faut absolument enterrer. Il faut que il a fait ça. Il a dit qu'il a été mort mais il a été mort un mandat. Ici, il y a deux ou il y a quatre trois mois et il y a un mandat et il y a un mandat. En Algérie, la constitution, c'est une feuille qui est totalement... C'est une feuille, une simple feuille, totalement qu'on peut salir, qu'on peut déchirer, qu'on peut changer, qu'on peut réécrire comme on veut. La constitution n'a rien de sacré en Algérie. Il faut que il y ait la mentalité politique. Il faut que il y ait un dirigeant politique. Il y ait des dirigeants politiques qui acceptent dès le départ qu'ils sont là pour un mandat limité, que le pouvoir ne leur appartient pas, qu'ils vont le rendre à la fin à leurs successeurs, qu'ils seront désignés par le peuple et uniquement par le peuple juste pour le bien et l'intérêt de l'Algérie. Je termine cette émission par une réponse à beaucoup de commentaires qui m'ont interpellé sur les 128 morts en Kabbali. Les 128 morts en Kabbali, je n'ai aucune leçon à recevoir. Je suis le premier défenseur de la culture berbère, du printemps berbère. J'ai toujours été pour l'organisation de procès, de poursuites judiciaires, pour qu'on ouvre le dossier à les 128 morts, pour qu'on réclame des jugements concrets. Mais je vous signale que les principaux responsables et acteurs de cette histoire sont maintenant morts. Il y a encore certains aux responsables de l'époque, notamment au sein du DRS, de l'ex-DRS. Je suis pour l'ouverture de procès, je suis pour qu'on ouvre une enquête judiciaire sérieuse, pour qu'on comprenne ce qui s'est passé réellement pendant les événements de 2001. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir là-dessus. J'en ai parlé dans plusieurs de mes articles. J'ai même dit qu'il faudra rendre le printemps berbère, il faudra qu'ils soient une fête nationale, qu'il faut ouvrir ou construire un mémorial pour rendre hommage aux victimes, qu'il faut en parler tout le temps, qu'il faut faire des débats, qu'il faut que ce soit enseigné dans les écoles, dans les universités, qu'il faut les chercheurs, les historiens. Maintenant, on n'est pas là pour criminaliser. La plupart des plus grands acteurs, l'ancien patron de la Gendarmerie nationale, l'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien président de la République, elle en met tout. Donc, je fais un moment, mais là, la criminalisation des personnages qui ont été, qui ont participé directement, indirectement, à cette séquence triste de notre pays ne servira à rien. Nous sommes maintenant dans la pédagogie. On doit être dans l'enseignement. On doit être dans une exigence de vérité. Il faut savoir comment écrire l'histoire pour que cela ne se reproduira plus, pour que cela ne se reproduise plus, plutôt, pour les générations futures. Voilà ma réponse. Il y a Nasser Khair, à la hikait à la planète en berbère, de 2001, on a l'air hamam et on s'a léhom al-khair. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas eu que des morts en Kabbali. Avant, l'arrivée de Bouteflika, on avait connu la décennie noire, il y avait des centaines de morts par jour à travers toute l'Argérie. Il y a eu 128 morts en Kabbali, il y a eu d'autres wilayas pendant la décennie noire où il y avait 203, 100 morts, 400, 500 morts par jour. Donc, il ne faut pas hiérarchiser les mémoires. Les victimes de la Kabbali ne sont pas meilleures que les victimes des autres wilayas du pays et les victimes des autres wilayas du pays pendant la décennie noire ne sont pas meilleures que les victimes de la Kabbali. Il faudrait qu'on traite ces dossiers-là avec de la pédagogie, avec le débat, avec un dialogue, avec l'objectif d'enseigner ça dans l'histoire parce que condamner des gens à la prison 20-30 ans après, ça ne servira à rien, ça ne va pas réhabiliter les victimes, ni calmer les douleurs ou les chagrins. Nous voulons que cela ne se reproduise plus et ça, ça doit être dans l'enseignement de l'histoire. On doit enseigner l'histoire, on doit rendre hommage aux victimes, accabler les coupables, écrire l'écriture de l'histoire. On doit écrire l'histoire pour que chacun sache ce qui s'est passé réellement dans l'avenir. C'est comme ça qu'on pourra aborder l'avenir de meilleure manière. Je vous remercie énormément et je vous dis à demain. insha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada